Aujourd'hui j'avais rendez-vous chez Isagri Technologies. Et lui ? Non c'est moi. Et j'avais rendez-vous à 9h. Bon ok j'étais en retard. Bonjour ! Alors désolé parce que c'est vrai que je... Bonjour Jean-Baptiste, je vous en prie asseyez-vous, on va commencer la présentation. Peut-être un café avant de commencer ? Ah non, non, là je suis vraiment désolé, on a plein de choses à voir. Pas de café, ok. Isagri est le leader européen de l'informatique agricole. Il équipe des viticulteurs, des agriculteurs et la profession comptable. Isagri est aujourd'hui le premier éditeur européen de logiciels. Ses 1600 collaborateurs et près de 135 000 utilisateurs en France et à l'étranger. En complément de l'offre logicielle, nous commercialisons sous la marque Isagri Technologies un ensemble de matériel informatique. Mais alors pardon, excuse-moi, parce que c'est franchement très sympa ce petit pop-up-up-pont. Mais PowerPoint ! Pardon ? PowerPoint ! Oui peut-être, en tout cas ça m'apprend rien. Et puis c'est chiant, voilà parce que moi j'étais venu là pour voir du vrai, des vrais gens, du concret. Pas des chiffres là sur Pop-up-up-pont. PowerPoint ! Si je me suis barré de cette réunion c'est, bon déjà parce que je voulais vraiment un café, merci. Et ensuite pour vous présenter moi-même Isagri Technologies, et sans PowerPoint. Alors qu'est-ce qu'Isagri Technologies ? J'en sais rien. Eh bien moi non plus ! Allez salut ! Non je déconne. Isagri Technologies est une entreprise, et comme toutes les entreprises, il y a des tampons, un paperboard, une fontaine à eau, une salle d'attente, du papier à bulle géant, et des gens qui jouent à la Xbox. Oui mais c'est plus particulièrement une entreprise qui vend des PC, et surtout tout plein d'accompagnement et de services. Et ça, c'est le vrai plus d'Isagri Technologies. Et ce, grâce à Michael, Nicolas, Elisabeth et Romain, qui est nulle à la Xbox. En gros, l'équipe Isagri Technologies, à qui j'ai demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est quoi ton métier ? What is your job ? Je suis conseiller de technique matérielle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je répare les ordinateurs, et je dépanne les clients. Avant que le client puisse utiliser son logiciel, il a besoin de récupérer des informations de l'ancienne machine. L'aide à faire la transition entre son ancienne machine et la nouvelle. Tu fais aussi de la formation, et j'ai cru qu'il y avait tout un tas de tutos qui étaient disponibles, c'est ça ? Tout à fait, il y a un calendrier de tutos qui est disponible, et à partir de là, il suive des formations en ligne. Mon métier, essentiellement, c'est l'assistance téléphonique. On fait du dépannage, de l'assistance et du conseil. Quel que soit le problème, paf, Bavet est là pour y répondre. Chaque client qui achète un ordinateur chez nous se trouve équipé avec un antivirus, et mon rôle est de m'assurer qu'il ne perde pas de données, qu'il ne se fasse pas pirater. L'ordinateur, c'est Gotham City, et toi, t'es Batman. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a un ennemi, BAM ! En toute modestie. Mais effectivement, s'il y a le moindre problème, vous récupérez l'ordinateur, vous réparez, et vous le renvoyez sous combien de temps ? C'est sous trois jours, donc on récupère le PC via un transporteur, on récupère les données clients, et ensuite on fait la réparation. Toutes les données perso sont verrouillées, sauvegardées avant la manipulation sur le poste. C'est quoi les pannées les plus fréquentes que vous avez ? Les démarrages électriques ? Les coups de foudre ? Ça, c'est... Pas les coups de foudre, bon, quoi. Non, bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai papoté grave, et j'ai appris tout plein de trucs, comme par exemple, qu'on ne disait pas pop-up-pont, mais... PowerPoint ! Et accessoirement, Kizagri Technologies proposait tout un tas de services grâce à eux, ce qui est plutôt top. Alors, forcément, je me dis, allez voir sur le terrain avec les agris, ça serait super bien... Rendez-vous donc tout bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada